Le footbusiness vient de subir un sérieux revers. La semaine dernière, sept des plus hauts responsables de la FIFA, la Fédération Internationale de Football, étaient arrêtés en Suisse et extradés aux États-Unis. L'attribution et l'organisation des mondiaux de foot, ceux à venir en Russie ou au Qatar, comme ceux du passé, au Brésil, en Afrique du Sud ou en France, auraient été l'occasion d'achats de votes, de blanchiments d'argent et autres fraudes. Peu de temps après, le président inamovible et tout juste réélu, Seth Blatter, annonçait sa démission. Il avait porté le chiffre d'affaires de cette association à but non lucratif, si particulière, à un niveau record, plus d'un milliard de dollars annuels, au prix d'un autre scandale que des désobéissantes ont voulu lui rappeler en plein congrès de crise, son soutien à l'apartheid israélien. Sécurité, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je prierai de bien contrôler les entrées de cette salle. A l'extérieur du bâtiment de la FIFA à Zurich, une centaine de manifestants mobilisés par l'association Euro-Palestine rappelaient aux représentants des organisations de football du monde entier les objectifs de la campagne boycott des investissements sanctions BDS en les enjoignant d'exclure Israël de la FIFA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada